Salut à tous, il en ressort aux dernières nouvelles que notre petit à travers des images et certaines publications que nous voyons sur les réseaux, que le petit Sylvain aurait trempé. Ça veut dire qu'il portait une bague de protection et qu'à la dernière minute, on lui demandait de concasser dans une niace sa mater, sa mère. Depuis hier, je vois ça pas dans tous les sens, ceux qui se moquent, ceux qui ont pitié. Je voulais attirer votre attention ici en vous faisant comprendre que ce qu'on demande au jeune Sylvain de faire n'est pas nouveau. C'est un truc très vulgaire et recurrent à l'ouest, surtout dans deux villages. Parce que ce sont ces deux villages qui ont contaminé les autres villages. Il y a les Bouddhas, il y a les... Ce sont les villages voisins. C'est vrai, c'est déjà un peu partout, même dans mon village. Et il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont dans cette situation. Ceux qui sont beaucoup plus dans les grandes alimentations. Beaucoup d'autres sont dans les grandes quinquairies. Je ne veux pas dire que tous ceux qui sont dans les quinquairies et les alimentations font ça. J'ai dit, beaucoup font ça. Voilà où le jeune se sent coincé maintenant. J'ai vu les gens dire, qui paye le prix de ce qu'il a cherché. Je voudrais attirer votre attention en vous faisant comprendre que beaucoup de jeunes se retrouvent dans cette situation sans savoir. Vous savez, au départ, ce n'est pas ce qu'ils voulaient. Écoutez-moi très bien. Vous savez, dans la vie, il y a trois types de protection. Écoutez-moi très bien. Il y a la protection divine. La protection de Dieu. Le créateur de l'univers. C'est-à-dire que quand tu as la foi en Christ, ça te protège. Et cette protection est au-dessus de toutes les protections, les autres protections. Mais si tu n'as pas la foi et tu négliges les autres protections, alors tu comptes sur quoi? Il y a une seconde protection ancestrale. La protection des ancêtres, nos ancêtres. Et que beaucoup insultent, beaucoup négligent. On connaît bien les sacrifices qu'il faut quand tu choisis la protection des ancêtres. Tout de même, quand tu choisis la protection divine, de God, on connaît également les sacrifices qu'il faut consentir. Et il y a maintenant la protection des lobbies. Il faut également des sacrifices. Dans chaque couloir que tu vas prendre, il faut automatiquement les sacrifices. La protection maintenant des loges. Quand il n'y a pas des lobbies là, c'est là que c'est plus compliqué. Parce que quand tu entres dans les loges A, demain tu t'en rends compte que la loge B est au-dessus de la loge A. Il faut que tu passes à B pour ne plus être menacé. Après, demain tu constates que c'est plutôt C qui est au supérieur. C'est que tu vas passer ton temps à graver les échelons jusqu'à, jusqu'à. Et ça devient plus compliqué. Alors la situation de notre jeune petit frère que vous voyez là. Aujourd'hui, quand tu as déjà 5 000 abonnés sur les réseaux. Quand tu fais une vidéo jusqu'à 10 000 personnes qui t'écoutent. Parmi les 10 000 personnes qui t'écoutent. Écoutez très bien. Il y a ceux qui te détestent. Il y a ceux qui veulent ton bien. Il y a ceux qui veulent te tuer. Il y a ceux qui veulent même te jeter la maladie. Il y a ceux qui veulent que tu quittes absolument sur les réseaux. Il y a tellement des énergies qui dégagent autour de toi. Et à un moment donné, si tu n'as pas une sécurité. Tu vas te sentir menacé par des ondes négatives. Qui viennent des horizons où tu ne connais même pas. Et tu vas commencer à un moment donné à te douter de toi. Parce que tu vas être frappé par certains esprits bizarres. Et c'est en ce moment que le diable te tente. On va commencer à te faire des propositions. Comme ce que vous voyez. Le pétion d'aujourd'hui, il avait une bague de protection. Et à la base, ce que vous devez comprendre. C'est qu'on ne vous dit jamais que c'est la sorcellerie. Qu'on veut vous mettre là-dedans. Jamais. On dit non, c'est juste pour te protéger. C'est juste pour que voilà, voilà. Tel truc, tel truc. Comme depuis un certain temps, tu es menacé. Plusieurs fois, j'ai fait des vidéos ici. Pour vous expliquer comment on trompe les jeux aujourd'hui. Parce que moi, je suis passé par là. Et je continue. Ces gars continuent à me convaincre. Ils sont très techniques. Est-ce que vous savez qu'il y a des contrats que vous signez ? On vient d'y non, comme tu es un peu populaire maintenant. Comme tu fais, les gens te suivent. Tu fais le show. gars, on veut utiliser ton image pour tel truc. Voilà. Tu tombes seulement. Pam. Tu vois seulement l'argent. Tu te propres 5 millions, 10 millions, 20, 30 millions. Tu vas signer seulement, non ? Après, les caméras viennent sur toi. Tu parles. On te filme. Tu fais la pub. Et tout ça. Est-ce que tu connais ? On peut te donner un contrat de 100 pages. Tu peux lire en une heure de temps jusqu'à comprendre tout ce qui est écrit là-dedans. Et des contrats, tu signes. C'est après 6 mois qu'on te dit que, ok, va à la page telle. Ça a 17 ans. Tu as déjà signé. Est-ce que vous savez qu'on reste parfois comme ça, là ? Le téléphone son, pam, tu décoches. Quelqu'un te dit qu'il est marabout. Il a vu que tu vas faire l'accident. Dans deux jours ou bien dans quelques heures. C'est très grave. Et il n'y a rien à faire. Il n'y a que lui pour te sécuriser. Tu trembles. Tu paniques. Tu vas chercher. Il te dit que, grand, je fais comment ? Pardon. C'est comme ça, donc, il va te dire. Prends ceci, tu portes. Tous ces gens-là ne vont plus te déranger. C'est la jalousie. C'est comme ça. Il s'appelle ça. Les gens sont jaloux de toi. Mais ça, ces jaloux-là ne vont plus te voir. Tu connais les retombées ? Ce qu'on va te demander après avoir mis ça ? Non. Donc, aujourd'hui, la jeunesse est abandonnée. Le jeune garçon a perdu son père. Ça fait plusieurs années. On dit qu'il était encore tout petit. Il avait 15 ans. Il ne s'est pas trop joli. Quelque part comme ça. J'ai connu quelqu'un. Il a été obligé de fuir son village, d'abandonner ses parents. Parce que, chaque fois qu'il rentre au village, Samuel lui disait, « Mon fils, voilà le voisin tel, voilà quand il y a tel événement. Ils viennent ici, ils faroulent l'argent, ils versent l'argent, ils ont les grosses voitures, ils ont à changer la situation de leur famille, ils ont déjà conçu les belles maisons chez eux. Regarde à quoi ma famille ressemble. Tu es mon seul garçon. Tu veux quoi ? Tu ne veux pas changer notre situation, machin ? » C'est la mère qui dit à son fils que, « Viens entrer ici. » Où il est sorti ? Pour être aussi riche comme les autres. Parce que c'est ça. C'est le code. C'est la mère même. Il y a des failloux, c'est la mère qui démarre de ma son fils que, « Mais par contre, d'autres, quand tu tentes, la mère va se marquer dans tout le quartier. » Il y a d'autres là pour qui viennent là, pour qui parviennent à concasser leur mater. Il faut d'abord les inoptiser. On rentre d'abord dans la materie. On ne sait même pas ce qui se passe. Ils viennent après. Parce que les gars ont des écorces pour... Moi, je vous dis, il faut faire très attention, les jeunes. Le dehors que vous voyez là. On vient te dire, on vient te dire, franco, vraiment, tu ne vois pas que depuis là, tu n'avances pas. Tu es toujours villageois. Tout le monde t'insulte. J'ai un champion à avancer, non ? Oui, on te dit ça. Mais si tu n'es pas malheur, il fait une fois, quelqu'un m'appelle, il y avait les clashes là, et on m'envoie le message. Villageois, tu ne vas jamais me prendre l'avion, tu ne vas jamais mettre pied en Allemagne. Tu vas... Si tu es naïf, tu vas chercher à prouver à ces gens-là que je peux aussi entrer dans l'avion. Tu coucou, 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 coucou. C'est comme ça qu'on t'embrouille. Beaucoup de jeunes aussi là, ce sont leurs propres jeunes frères qui les noient. J'ai commencé mes vidéos aussi sur Facebook. Je portais un seul maillot vert. Les gens m'insultaient. On m'appelait à un moment donné maillot vert. Les gens m'insultaient. Je disais que moi, j'ai un problème. Le jour où je vais avoir l'argent pour changer. Le jour où j'ai eu l'argent, j'ai un peu changé. Maintenant, on dit que je ne porte que les tricots. Je porte les mêmes tricots. Quelqu'un vient me dire que ta situation, si tu devais être très long. Mon frère, ce que j'aime déjà réaliser en termes de matériel, les biens même qu'on va laisser partir, ça dépasse ce que mon père, en 131 ans même, avait réalisé. Donc, mon père, actuellement, ça ne me dépasse qu'au nombre d'enfants. Donc, le bien matériel, le bien matériel, j'ai à réaliser ce que mon père aimait. Donc, moi, même si ça va, les gars viennent souvent me dire sans savoir que ce que moi, je demandais à Dieu, depuis là, quand j'étais dans le game et tout ça, c'est ce que Dieu m'a donné. Et moi, ça ne me va. En fait, je vous ai dit, tu vois tel nom, qui a construit tel machin, qui a fait tel truc, qui a tel machin, mais pourquoi tu ne rêves pas comme lui ? Pourquoi tu es toujours sur place ? Il faut être éveillé, sans même du payer. Voyage ! Tu vas voir l'esprit éveillé ! Comme si j'étais trop bête. Moi, je fais mes trucs easy, easy. Les gens m'envoient les invitations à me dire « Non, sors du Cameroun ! Si tu sors du Cameroun, tu auras un esprit ouvert. Tu seras, tu seras ! » Chaque chose a son temps. Et c'est tout ce que moi, il dit aux gars, je ne suis pas pressé dans ma life. Parce que je n'avais jamais su qu'à mon âge, je devais être où je suis aujourd'hui. Je ne suis pas pressé. J'ai fait mes « Oui, doucement ! » C'est comme la tortue. Et il vient donc toujours vous dire que Franco, là... Non ! Prends sa porte ! Tu vas être comme Franco. Il faut te rapprocher de Franco pour que Franco t'explique son parcours. Vous pouvez dire ça toujours jeune. Vous êtes en train de rire de vous moquer de ces jeunes de sa femme. Mais demain, on va aussi vous prendre. Je suis sûr qu'hier, qu'on présentait, c'était un jeune qu'on a trompé. On a sa femme. Il disait que, « Oh, vraiment ! » La jeunesse d'aujourd'hui. Aujourd'hui, lui-même, il se retrouve dans la même situation. Moi, je vous ai dit qu'à moins simple comme ça, on me prenait. Sûrement, comme je suis un gars qui bavarde, on va me mettre dans un truc, on me bloque, je ne dis à personne, les jaloux vont monter. J'ai quand même dit que non. Je demande à mon boss, Patrick Kenyakambia. Il dit que, boss, voilà un truc qu'on me propose et puis, je dois aller mettre les empreintes signées, juste, voilà, et je vais avoir tel avant-hable. Le gars dit que, « Wow ! » « Tu es mort ! » Et la personne qui m'a convoité, ouais, la personne était aux Etats-Unis et c'était en ma langue, un frère du village qui m'a embrouillé. Dès que le gars a su que non, je ne suis pas tombé son... Le gars m'a directement bloqué. Quelqu'un qui était prêt à se déplacer des Etats-Unis pour venir au Cameroun me voir. Quelqu'un qui était prêt à tout me donner. Le gars m'a bloqué jusqu'aujourd'hui. Vous blaguez. Quand vous êtes sur Internet, vous faites des vidéos, les gens vous regardent, vous pensez qu'on vous aime. Ceux qui vous détestent dépassent ceux qui vous aiment. Par contre, il y a aussi des hommes de Dieu qui m'appellent parfois pour que non, Franco, je prie beaucoup pour toi, j'aime ce que tu fais, je prie, je sais que tu es persécuté et effectivement, est-ce que vous savez qu'il y a les jours qu'on reste, moi, moi, je reste comme ça, je pleure toute une journée. Vous connaissez ce que nous avons subi ? Vous connaissez ce que nous avons vu ? Ou bien parce que nous, vous voyez, par exemple, parler chaque jour sur Internet comme ça, ce n'est pas facile. Donc, ceux qui courent, qui vont aussi être stars, qui vont, soyez prêts à supporter les retombées, les retours. J'ai tout ce que j'avais à vous dire ce matin, chez les jeunes frères. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, les parents ont aussi abandonné leurs enfants. Conseillez vos enfants et je vous dis encore, chers parents, si vous avez un enfant chez vous qui commence à faire les TikTok, les Facebook. Faites très attention parce que si vous fermez l'œil, cet enfant-là va vous vendre pour avoir de l'argent. J'espère que vous comprenez ce qu'il soit. Faites très attention parce que l'énergie que les réseaux sociaux dégage. Le mauvais, qui a su le digital ? Il y a peu de gens qui vont vous dire ce qu'ils soient inquiétés de vous dire. Il y a peu qui vont vous dire cette vérité. Méfiez-vous. J'ai dit méfiez. Méfiez-vous. Facebook, ma chaîne YouTube, TikTok, ce n'est pas l'ami des... Ce n'est pas un couloir d'amusement. C'est-à-dire que tu fermes et il n'y a pas qu'on te prend. Vous avez bien compris, non ? Quand tu vas vous amuser, c'est toi, Génard Franco. Merci de partager la vidéo. Si tu es nouveau sur la page ou sur la chaîne, abonne-toi. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.